8 proverbes, thèmes, vignes 1. Quand les choux surpassent la vigne, vignerons baissent bien les chines. Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que lorsque les choux, une plante potagère, produisent mieux que la vigne, une plante cultivée pour faire du vin, le vigneron doit s'incliner humblement devant la nature et reconnaître que les conditions sont favorables pour les choux plutôt que pour la vigne. Cela souligne l'importance de s'adapter aux circonstances et de reconnaître quand il est temps de changer de stratégie ou de cultiver ce qui est le plus propice à la réussite. 2. À la Saint-Urbain, ce qui est à la vigne est au vilain. Proverbe agricole Ce proverbe agricole fait référence à la fête de Saint-Urbain, célébrée le 25 mai. Il signifie que ce jour-là, les tâches liées à la vigne doivent être effectuées par les personnes qui s'occupent de ces travaux, et non par des personnes étrangères au domaine de la viticulture. En d'autres termes, il souligne l'importance de confier les responsabilités aux personnes compétentes et expérimentées dans un domaine spécifique, en l'occurrence ici, la vigne. 3. Que Saint-Urbain ne soit passé, le vigneron n'est pas assuré. Proverbe agricole Ce proverbe agricole fait référence à la fête de Saint-Urbain, qui est célébrée le 25 mai. Selon la tradition, le temps autour de la Saint-Urbain est important pour les vignerons car il marque une période critique pour la vigne. Si Saint-Urbain passe sans causer de dommages aux vignes, cela signifie que le vigneron peut être plus confiant quant à la qualité de sa récolte. En revanche, si des dommages surviennent autour de cette date, le vigneron peut craindre pour sa récolte. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de la météo et des événements autour de la fête de Saint-Urbain pour les vignerons et leur récolte de raisins. 4. La lune rousse entrant un mercredi annonce une année désastreuse, surtout pour la vigne. Proverbe agricole Ce proverbe agricole fait référence à une croyance populaire selon laquelle une lune rousse, c'est-à-dire une lune rougeâtre, lorsqu'elle apparaît un mercredi, annonce une année désastreuse, en particulier pour la vigne. Il est important de noter que ce proverbe est basé sur des superstitions et n'a pas de fondement scientifique. Il est souvent utilisé pour illustrer l'idée que certains phénomènes naturels peuvent être interprétés comme des présages de malheur ou de mauvaise récolte. Il est donc préférable de ne pas prendre ce proverbe au pied de la lettre, mais plutôt de le considérer comme une curiosité folklorique. 5. Le viticulteur bien instruit, plus d'une qualité de vigne choisie Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie qu'un viticulteur bien informé et compétent choisira différentes variétés de vignes pour cultiver ses raisins. En d'autres termes, une personne qui se spécialise dans la culture de la vigne et qui a des connaissances approfondies sur le sujet saura sélectionner les meilleures variétés de vignes en fonction de différents critères tels que le sol, le climat, la région, etc. Cela lui permettra d'obtenir de meilleurs résultats et de produire des raisins de qualité supérieure pour la vignification. 6. La vigne taillée en lune jaune fait du bois. Taillée en lune vieille, elle donne du fruit. Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que la manière dont la vigne est taillée, en fonction de la phase de la lune, influence le résultat final. Lorsque la vigne est taillée pendant une phase de lune jaune, elle produit plus de bois, ce qui est important pour sa croissance et sa structure. En revanche, si la vigne est taillée pendant une phase de lune plus avancée, elle produira davantage de fruits. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de prendre en compte les cycles naturels, tels que les phases lunaires, pour obtenir de meilleurs résultats en agriculture. 7. Le sarment de la vigne se bonifie quand la chaleur le vivifie. Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que le sarment, qui est une tige de vigne, devient meilleur et plus fort lorsqu'il est exposé à la chaleur. Cela fait référence au fait que certaines choses peuvent s'améliorer et se développer grâce à des conditions difficiles ou des épreuves. En d'autres termes, les défis et les obstacles peuvent parfois être bénéfiques pour notre croissance et notre développement, tout comme la chaleur peut améliorer la qualité du sarment de vigne. 8. Il faut être riche pour avoir des vignes. Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que la culture de la vigne et la production de vins sont des activités qui demandent des ressources financières importantes. En effet, pour entretenir un vignoble, il faut investir dans l'achat des plants de vigne, les équipements agricoles, l'irrigation, la protection contre les maladies, la main-d'œuvre, etc. Ainsi, celui qui possède des vignes doit avoir des moyens financiers conséquents pour pouvoir les entretenir et en tirer profit. Ce proverbe souligne donc l'idée que la viticulture est une activité qui nécessite des ressources financières solides pour être menée avec succès. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.